C'est de la panse de vache, de la cahillette et le feuillet et dedans je mets un peu de couenne dedans. Alors là il va y en avoir 10 kg à la fin, en tout tout ce qu'il y a dedans. J'ai mis 5,5 kg de panse, après je mets 1 kg de couenne dedans, après je vais mettre un bouquet de thym, thym et laurier, dedans au départ on met. Le petit filet c'est un petit filet qu'on met comme sur les pansements, pareil c'est le même truc de toute façon. C'est-à-dire que c'est pour récupérer le thym et le laurier après, pour pas que vous avez des petits morceaux de bois et tout ça à l'intérieur. C'est pour tout récupérer, pas laisser dedans. Il y en a c'est plus ou moins agréable à manger. Dedans après on met du poireau, qu'on défait bien les feuilles une après même, pour bien les laver après. Tout le verre du poireau, on l'attache tout ensemble pour pouvoir le récupérer juste avant la fin de la cuisson. On enlève tout le poireau vert et pendant tout le blanc, on le coupe après en petits morceaux comme ça et on coupe en tout petit comme ça. Le blanc, il faut couper pratiquement au niveau du blanc quoi, pas trop haut parce que si vous coupez trop haut, tout le vert que vous avez là, il va rester dedans et vous allez trouver le goût après. vous allez trouver des petits filaments de poireaux puis c'est plus ou moins agréable quoi. Donc moi je mets comme ça, après je défais toutes les feuilles pour les laver. Parce qu'autrement les feuilles il y a toujours un peu de terre dedans et puis le poireau je le coupe comme ça, presque au pied, parce qu'au pied c'est tellement serré que bon il n'y a pas de terre. La terre elle est juste un petit peu là s'il y en a. Donc je fais comme ça, je les écarte, puis après vous passez sous l'eau puis après il y a juste à les couper en petits morceaux quoi. Je viens les écarter, tombez tout ce qui est à l'intérieur. Le poche pour la rincer un peu. Donc moi je mets le filet comme ça après dedans là. C'est comme quand on fait de charcutrice là. Et voilà, il est mis dedans. Comme ça tout le poireau que vous allez récupérer là, quand vous allez enlever, quand ça va être cuit, ça sera facile à récupérer. Tout le poireau ne va pas être parti dedans, le verre de poireaux que vous avez là. Vous allez pouvoir tout enlever le sac comme ça et tout le verre de poireau, il sera enlevé. Donc il ne sera pas à l'intérieur parce que bon, moi j'aime bien le goût du poireau mais je n'aime pas manger le verre. Donc après vous mettez dedans là, comme ça. Là après on va couper les poireaux. Là m'a envie d'être plein. Mais après ça va descendre. Le sileri d'abord. On enlève toute la peau. Sileri boule. Puisque vous avez du sileri branche et tout. Mais non, moi je mets du sileri boule. Il donne plus de goût. Puisque ça, après moi je coupe ça comme ça. Comme ça. Et après dans l'autre sens. Ça vous ne le trouvez plus à l'intérieur. Une fois que c'est cuit dedans, vous trouvez juste le goût mais vous ne trouvez plus les ingrédients. Vous n'allez plus les retrouver après. Il ne faut quand même pas les couper trop trop gros quoi. Là avec les corottes, ça va être plein. Il y en a qui les gratte mais bon, parce que ça enlève du truc de dessus, ça ne sert à rien. Parce qu'une fois que votre trip et que votre trip sont cuites dedans avec le jus et tout dedans, après quand vous allez les mettre en marquette, vous allez mettre le jus et tout dans la marquette. D'accord. Bah oui, parce que vous allez le manger après, vous allez tout dedans. Après vous avez les légumes, il y a tout dedans quoi. Après, sauf qu'il y en a qui mettent des pommes de terre à l'intérieur. Tu mets une pomme de terre cuite à part à l'eau quoi. Puis après vous coupez deux ou trois pommes de terre et vous pouvez les mettre avec, si vous mangez pour une personne, on compte 250 grammes de tripes. Et vous mettez deux pommes de terre dedans et puis les gens ils mangent et ça fait un repas quoi. La gelée c'est les couines qu'on a mis dedans. C'est les couines qui vont durcir, qui vont faire une pâte plus épaisse. Et puis quand vous allez les couper, quand vous allez faire une tranche, c'est ce qui tient la panse. Quand on les vend, quand on les vend, il faut que quand on coupe une part, si mettons c'est des pommes de 5 kg qu'on avait, nous on faisait. Quand vous coupez une part, il faut que ça reste entier. Il ne faut pas que ça tombe autrement que vous ne pouvez pas les mettre dans un... Parce que là, en mettant des panse à l'intérieur, enfin des couines, vous coupez une tranche, ça va rester droite et ça ne va pas se défaire. J'en mets un peu dedans. Là c'est le fric de chélatine. Et moi quand je fais du pâté, je mets un peu dedans, que ça durcit, ça tient le pâté. Le pâté, il ne tombe pas en muette quand on le coupe. Au moins on coupe une tranche et ça reste entier. Les fripes c'est pareil. Voilà. Après je mets les oignons à frire, les oignons. Je mets un litre de blanc dedans quand ils sont presque roussis. 1,5 kg de carotte. 1,5 kg d'oignon. 50 g d'oil que je mets dedans. Je mets 500 g de concentré de tomate. Après dedans, vous mettez du thym, du laurier. Après je mets pour 10, je mets 4 à 5 cuillères de poivre. J'en mets d'abord 4, après vous goûtez. Si vous trouvez que ce n'est pas trop vrai, on en met un peu après dedans. Après je mets 15 g de sel par kg. Je mets dedans. Donc au départ je ne mets pas tout. Au départ je mets que, au lieu de mettre comme là, vous allez avoir 150 g, j'en mets 100 à 120 g d'abord au départ dedans. Et après j'en garde 30, 40 g à côté. Et je rajoute, si vraiment ce n'est pas trop salé. Dedans je mets 2 cuillères de muscade. Après il y en a qui mettent de l'alcool un peu dedans. Moi je rajoute un peu d'alcool, pratiquement 2 petits verres à vin d'alcool dedans. Ça donne un peu parfumé dedans. Alors la différence avec les tripes allemandes de camp ? Les ingrédients allemandes de camp, moi je ne sais pas vraiment ce qu'ils mettent dedans. Mais bon, ils mettent très peu de carotte dedans ou un peu de carotte dedans. Nous on met beaucoup d'oignon dedans, du poireau, du céleri. Et puis on rajoute dedans des couines pour épaissir la sauce. Qu'eux ils ne mettent pas dedans, ils ne mettent que de la pince. Donc c'est la différence quand même. Parce que la différence, eux, c'est plus de l'eau qui est dedans, que nous, la sauce elle est épaisse en plus. Et eux, je ne sais pas s'ils mettent du constantin de tomate dedans, je ne sais pas. Ils doivent mettre un petit peu, mais très peu. Là, il faut mieux baisser un peu plus. Et puis, ça présente tout doucement, tout le temps. Là, puis les oignons, c'est pareil, il faut brosser tout le temps pour ne pas qu'ils soient trop jaunes. Il faut qu'ils soient blonds, couleur blonde un peu. Parce qu'après, si c'est trop après, dedans, c'est ouais. Et puis bon, le problème, c'est qu'eux, ils ne mettent presque pas d'oignons à l'intérieur. Donc ce qui donne de la couleur aussi, c'est l'oignon. Et qui donne beaucoup de goût en plus. L'oignon donne beaucoup de goût. De toute façon, c'est tous les ingrédients que vous mettez dedans qui donnent du goût. Comme eux, je ne suis pas sûr qu'ils mettent du céleri dedans. Donc le céleri, ça donne un goût. Et puis bon, c'est parfumé. En plus, ça donne un parfum en plus. Tout le monde veut en faire. Mais le problème, c'est qu'ils ont toujours un problème. C'est qu'ils n'arrivent pas à les faire comme moi je l'ai fait. Et pourtant, je leur ai fait voir. Je leur ai fait voir comment faire et tout. Et il y a toujours comme là, le gars qui va les faire cuire la cocotte, qui va les faire cuire pendant trois heures. C'est un tort, il ne faut pas faire ça. Parce que votre panse va cuire bien trop vite. Donc elle va être saisie dans la viande. Et à l'intérieur, le goût après ne va plus le prendre. C'est-à-dire que la sauce ne va pas rentrer, il ne va pas pénétrer à l'intérieur de votre viande. Donc ça ne sera pas pareil, ça ne sera pas si lourd. J'enlevez le verre de poireau qui est là. Donc le verre de poireau avec un filet, il s'enlève tout, tout seul, directement. Le thym de laurier, c'est pareil. On récupère le jus un peu s'il y en a. Parce qu'après, on est obligé de le mettre un petit peu à l'avance. Parce qu'il faut quand même que le concentré de tomate et de l'oignon donne un goût à tout. Il faut que c'est bien qu'ils bouillent pendant au moins une heure. Ils sont cuits. Quand on appuie dessus.